Les accidents de la circulation représentent la deuxième cause de mortalité chez les jeunes de 5 à 25 ans, selon l'Organisation mondiale de la santé. Une situation préoccupante pour les gouvernements africains, d'où l'initiative de la Journée africaine de sécurité routière. Objectif, mobiliser tous les acteurs publics et privés sur la question. En Côte d'Ivoire, chaque année, les accidents de la circulation occasionnent en moyenne 600 décès et 13 000 blessés. Nous devons tous intégrer en nous les réflexes de la sécurité routière afin qu'ils deviennent pour chaque usager de la route et pour l'ensemble de la communauté nationale une seconde nature. Le combat pour le respect des règles de la sécurité routière doit être en effet un combat permanent qu'il faut mener collectivement et sans relâche pour éviter les accidents de la circulation. Mener efficacement la lutte des problèmes de sécurité routière, une priorité du gouvernement ivoirien qui s'engage à mettre en œuvre une réforme du secteur du transport routier. Le gouvernement, pour sa part, est résolu à jouer pleinement son rôle dans cette lutte. Il s'agit notamment de mettre en place un système intégré de gestion des activités de transport routier qui automatisera l'ensemble des opérations de transport. Réformer le permis de conduit et instaurer le permis à point. Délivrer le certificat de visite technique infalsifiable en format cadre de crédit. Interdit le téléphone au volant. Généraliser l'installation des radars de contrôle de vitesse et des caméras de surveillance sur les voies à haute trafic et les corridors. Renouveler le parc automobile. Chers compatriotes, la vie humaine est le bien le plus cher. Présorbons-la en respectant les règles de sécurité routière et en évitant d'endeiller nos familles. Pour marquer la deuxième édition de la journée africaine de sécurité routière, des prières ponctueux de messages de sensibilisation sur la sécurité routière dans les édifices religieux ont été organisées par le ministère des Transports à travers sa direction de l'Office de la sécurité routière, OSER.